Bonsoir Dominique Régnier, politologue et directeur de la Fondation pour l'innovation politique. On est au cœur du sujet là, ce gouvernement. Oui absolument. C'est innovant. En pleine innovation, oui. C'est un laboratoire vraiment ? Dont il peut sortir le meilleur comme le pire ? La nécessité d'inventer est totale, ce qui est quand même une très bonne nouvelle. Chacun avait le sentiment, enfin chacun beaucoup avait le sentiment qu'un monde était en train de s'écrouler. Beaucoup de choses se sont passées. L'élection présidentielle au premier tour a fait tout exploser. Je ne vais pas redire des choses que chacun sait, mais les écologistes n'ont pas pu présenter de candidat ou finalement l'ont retiré. Le candidat socialiste a été éliminé. Même chose pour la droite. Il reste au second tour Emmanuel Macron et en face un candidat, une candidate anti-système. C'est assez dire que le paysage a été complètement dynamité. A partir de là, reproduire ce qui existait et qui vient de tomber, ce serait déraisonnable. Il faut inventer, il faut innover, c'est un devoir. Un mot sur ce gouvernement et sur la façon dont il est perçu dans la presse. Mediapart explique qu'il n'est pas mal à droit ce gouvernement, mais pas bien à gauche non plus. Surtout de droite, sur enchéries libérations. La gauche n'est qu'une vitrine, mais c'est la droite qui tient la caisse. Référence évidemment à Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. A Bercy, votre sentiment à vous ? C'est des appréciations subjectives, je crois. La construction de ce gouvernement est un résultat assez étonnamment fidèle à ce qu'a été cette élection présidentielle. Au fond, moi je trouvais qu'Emmanuel Macron ne faisait pas suffisamment signe aux électeurs qui n'étaient pas de sensibilité et qui avaient voté pour lui au second tour. Je l'ai dit, je l'ai prouvé. Et finalement… C'est-à-dire aux électeurs de droite ? De droite. D'accord. On peut dire aussi aux électeurs, de cette manière, Jean-Luc Mélenchon, mais peut-être qu'avec la nomination de Nicolas Hulot, il y a quelque chose qui a été fait aussi de ce côté-là. Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, bien sûr le Premier ministre, Édouard Philippe. C'est une façon de dire aussi, ça s'est passé également avec vous, dont acte. Et il faut inventer quelque chose qui ne peut pas, encore une fois, ne pas tenir compte de tout ça. C'est un peu coquin quand même de donner les clés de la caisse aux deux ministres de droite. C'est un peu coquin quand même. Alors on peut le voir comme ça. On peut dire aussi que c'est donner les clés de deux postes qui ne sont pas associés à des décisions très populaires. Ah ça non. À des ministres de droite. Ils n'ont pas le travail, c'est déjà… Oui, vous avez raison. Mais il y a un Premier ministre qui est aussi de droite. Donc il va y avoir évidemment une usure politique qui affectera aussi… C'est un des sujets d'ailleurs de préoccupation. Je ne veux pas dire qu'il y a toujours des raisons de se préoccuper. C'est un peu mon penchant. Mais enfin, il ne faut pas sans arrêt voir ça. Mais tout de même, parce que c'est très difficile de gouverner. Mais tout de même, une telle organisation gouvernementale, du point de vue de l'opinion, je le crois, sera assimilée à une implication, à juste titre, d'une partie de la gauche et d'une partie de la droite dans les responsabilités. Et sans résultat significatif, évidemment, le tour suivant, on se dit, c'est la rupture. Je veux juste te rappeler que le 23 avril 2017, 49,6% des électeurs ont choisi un candidat qui n'est pas Benoît Hamon, François Fillon ou Emmanuel Macron. Maladroit ce gouvernement ? N'est pas bien la gauche non plus, Ségolène Royal ? On verra. On verra aux résultats, aux décisions qui seront prises. C'est là qu'on jugera. Si la recomposition politique est efficace, il n'y a pas de raison qu'elle ne le soit pas. La nomination du duo, le maire d'Armanin-Bercy, fracture un peu plus le camp des Républicains. La pilule ne passe décidément pas. On écoute François Baroin ce matin sur RTL. C'est malin, effectivement, de la part d'Emmanuel Macron, de mettre les deux prises d'otages à droite à Bercy pour incarner l'augmentation des impôts et de la CSG. Ils sont pris en otage ? Ce n'est pas une prise de guerre, c'est plutôt des prises d'otages. Ils sont très isolés. Lui aussi, il trouve que c'est assez malin comme situation ou un peu cocasse. Parlons une seconde d'Edouard Philippe. Vous avez la pratique, vous aussi d'ailleurs, Ségolène Royal, du monde politique. Son passé ne lui donne pas beaucoup d'autorité. Alors être chef du gouvernement dans ces situations-là, est-ce que ce n'est pas un chef de gouvernement un peu faible sur le papier comme ça ? Puisqu'il n'a pas d'expérience. C'était seulement le lieutenant d'Alain Juppé, si on peut le présenter comme ça. Il y a deux... Oui, je réagis de deux manières à votre remarque. La première, c'est que moi, je suis plutôt d'accord avec vous, spontanément. En même temps, il y a une situation qui est tellement inédite que beaucoup de choses vont être reconfigurées. Ça, c'est sûr. C'est des opportunités. Et donc, c'est aussi le moment d'inventer d'autres formes d'autorité et de relations avec les membres d'une équipe comme un gouvernement. Et puis, quand même, le sentiment que j'ai, moi, c'est que c'est un gouvernement qui est vraiment sous une autorité très forte du chef de l'État. Ça me frappe beaucoup, moi. La société civile, c'est très bien. Ce sont des novices en politique. Ce n'est pas péjoratif. C'est une façon de participer à la décision qui ne pourra pas se faire sans l'accord et même vraiment le soutien très fort de l'Élysée. – Mais vous sentez une poigne à l'Élysée, c'est ça ? – Moi, je sens une poigne très forte. Un peu la forme de la pyramide, si je veux dire. Et je crois que ce sera… Je pense que… On a parlé de l'hyperprésidence au Nicolas Sarkozy. Je pense que là, ce constitue… – Ce sera la vraie… – Je crois que c'est la réalité de ce… – Il y a de la poigne à l'Élysée, Ségolène Royal ? – Vous l'avez sentie ? – De la poigne, je ne sais pas si c'est le mot qui est judicieux dans l'exercice d'une responsabilité politique… – Lequel vous emploiez, vous, pour qualifier Emmanuel Macron ? – L'autorité, enfin la capacité de décision, disons, parce que je ne suis pas non plus pour l'autoritarisme. Je crois qu'un Premier ministre, c'est d'abord quelqu'un qui anime un collectif. Et si, quand il y a eu des problèmes sur le gouvernement de Manuel Valls, c'est parce que le collectif… – Là, vous reparlez du Premier ministre. – Oui, je reparle du Premier ministre, parce que le collectif n'était pas bien animé. – Tenu par Manuel Valls. – Je vais vous donner un exemple. Sur le 49-3, les autres ministres, moi j'étais numéro 2 du gouvernement, je n'ai pas été consultée sur l'usage du 49-3. Il n'y a pas eu de débat à l'intérieur du gouvernement sur l'usage du 49-3 qui engage quand même très fortement. C'est une décision politique extrêmement lourde. On était des responsables politiques expérimentés. – Vous avez fait souffrir le gouvernement ? – Non, je dis ça parce que souvent, ce que je vous dis là, je lui ai dit, donc je peux me permettre de le dire en public en disant non, le collectif n'est pas suffisamment animé, des décisions si lourdes que celles-ci ne le sont pas, les fusions de régions, aucun débat à l'intérieur du gouvernement sur les fusions de régions, sur les fusions de cantons, sur les fusions de communes. – J'ai l'impression que vous n'ayez pas donné l'investiture de La République En Marche, vous non plus, à Manuel Valls. – Non, mais je vais passer un titre pour personnaliser sur Manuel Valls, c'est pour parler de la gouvernance d'un pays moderne où les problèmes sont complexes et où par conséquent, il doit y avoir un lieu d'animation, de synthèse, où on évalue les différents arguments, où on paie ses arguments, au-delà de l'avis des ministres d'ailleurs. – C'est Manuel Valls, c'est celui de Manuel Valls. – Voilà, non mais ça tombe bien parce qu'il est… – Il y a un match retour dans la politique, parce que que vont faire les Républicains maintenant ? Dans la circonscription de l'heure, précisément, Bruno Le Maire est le seul des trois ministres républicains à être candidats, le Premier ministre ne l'est pas aux législatives, Gérald Darmanin ne l'est pas, mais Bruno Le Maire, elle est dans l'heure. Donc ils vont investir un candidat des Républicains, et là l'objectif c'est de faire battre Bruno Le Maire, auquel cas, il pourrait manquer au gouvernement le 19 juillet, il n'est pas élu. Il y a quand même ça, le match n'est pas fini quand même. – Non, le match n'est pas fini, les partis qui ont été touchés, peut-être mortellement, sont en train d'essayer d'organiser leur survie, d'ailleurs au passage, ces partis-là vont peut-être disparaître, d'autres apparaîtront, on a besoin de cette fonction démocratique remplie par les partis politiques, c'est absolument indispensable à la vie de la démocratie, mais là ils sont dans une situation d'autodéfense en quelque sorte, la composition de ce gouvernement que vous avez évoqué, est une façon aussi pour le Président de désamorcer des raisons de faire des législatives un match retour. Si vous êtes un électeur de droite et que vous avez le sentiment que la présidentielle a été complètement loupée, ce qui est le moins qu'on puisse dire, vous pouvez faire des législatives, le vrai match a joué, avec un Premier ministre qui dit deux fois qu'il est de droite au moment de son investiture, au moins deux fois en tout cas, et les commentaires qu'on peut entendre, comme tout à l'heure vous le disiez, que c'est un gouvernement qui penche à droite, ça retire une partie de l'animosité, et donc ça peut faire monter l'abstention en revanche, mais ne pas mobiliser les électeurs qui voudraient jouer le match retour. – Alors les Républicains sont très divisés, évidemment, parce qu'officiellement là ils mènent tous campagne ensemble, on voudrait vous montrer une image, elle date de la fin de la matinée, François Barouin qui mène la campagne des Républicains est à Bordeaux avec Alain Juppé, et vous allez voir il y a un aéropage de gens là, la question posée c'est, mais vous vous entendez vraiment bien ? Alors la réponse c'est oui, mais en fait quand on regarde les visages et comment les courbouches, on voit bien que tout le monde est très mal à l'aise, et donc la réponse ce serait plutôt non. Regardez le spectacle. – Je vous ai déjà dit que parler de réconciliation supposerait qu'il y ait eu brouille, et je n'ai pas le souvenir qu'il y ait eu brouille. J'ai rappelé nos filiations respectives, lorsque j'ai constitué l'UMP en réunissant les gaullistes, les libéraux et les centristes, François Barouin était à la dameuvre. – C'est un malaise épais comme la confiture sur une tartine, c'est incroyable cette image. – Oui mais vous savez, la force des images est plus importante que ce qui est dit, en termes de communication. – En fait vous avez raison, la politique on peut essayer de cacher la vérité, enfin la vérité en général, mais voilà. – On peut le dire autrement aussi, en politique l'affect ça compte beaucoup, c'est plutôt bien d'ailleurs qu'il y ait de vrais illimitiés, c'est une forme de sincérité après tout, mais le fait d'être ensemble parce qu'il juge que c'est indispensable, voilà ça c'est de la politique, c'est un acte où j'imagine que très souvent on doit surmonter les préventions. – Je pense surtout que c'est une revanche d'Alain Juppé, qu'Alain Juppé est en train de s'amuser beaucoup, parce que là les Français n'y comprennent plus rien. Alain Juppé qui soutient le Premier ministre, pris par Emmanuel Macron, qui met aussi de la gauche au gouvernement et qui sort d'un gouvernement de gauche, et maintenant Alain Juppé qui va soutenir le leader de la droite. – Vous qui avez encouragé trois candidats pendant la présidentielle, vous pouvez comprendre ça aussi. – Voilà, mais surtout comme il a beaucoup souffert de l'échec des primaires, au fond cette histoire c'est la revitalisation d'Alain Juppé qui joue de tout cela et qui finalement prend Emmanuel Macron au mot, puisqu'il veut de la récomposition politique, il va presque plus loin dans la logique de la récomposition politique, là en allant carrément aux antipodes, c'est-à-dire on ne sait pas qui va soutenir aux législatives, puisqu'il faut bien effectivement qu'Emmanuel Macron ait une majorité présidentielle, je pense que les Français vont lui donner, parce que les Français ont envie que la France réussisse, ça à mon avis c'est clair, s'il n'y a pas de faute majeure politique du nouveau gouvernement, s'il n'y a pas de faute majeure dans la campagne, je pense qu'il y aura une majorité présidentielle, mais Alain Juppé il est gagnant à tous les coups, parce que si c'est la majorité présidentielle, c'est la majorité du Premier ministre et du Président de la République, il gagne, si c'est la majorité de droite qui l'emporte, puisque je soutiens, il gagne aussi, il est dans le gagnant-gagnant, C'est une vraie possibilité que Macron, là, la majorité pour Emmanuel Macron, c'est vraiment l'acte politique de fondation, moi je pense, de son pouvoir, qui pour partie tient à une situation dynamitée par les électeurs eux-mêmes, et peut laisser le doute sur le vrai sens que les électeurs ont voulu mettre dans ce scrutin, les législatives sont une façon de clarifier tout cela, et de lui donner vraiment l'autorité nécessaire pour gouverner la France pendant 5 ans. Vous ne voulez pas devenir chroniqueuse politique ? Comme Roselyne, ça me plairait. Ça vous plairait ? C'est vrai ? Beaucoup. Voilà, télévision. Vous savez, en ce moment, il y a le mercato, donc c'est intéressant d'avoir les demandes formulées. Vous restez avec nous également, Dominique Régnon, on va accueillir. On inviterait dans votre vingt-feuze. Félicitations d'ailleurs. Merci beaucoup, c'est très gentil. La beauté est longue encore. On a aussi des invitations. Voilà.